Musique On n'y comprend rien, rien, rien. Personne ne veut rien y comprendre. Musique Moi j'ai assisté d'abord à commencer dans sa chambre où je dors avec elle. Et ça a commencé par des bruits qui volaient, on les était arrosés, chacun à son tour. Le tiroir d'une petite table de nuit qui a volé à plusieurs reprises, toujours dans sa direction. Des objets religieux aussi. Voilà, les objets religieux, toutes les sainte vierge de notre âme de Lourdes, le Christ. Ma cousine a reçu un Christ dans le dos, moi j'ai reçu une sainte vierge dans la figure, sans savoir exactement d'où ça venait. Et les traces d'échimose que vous portez sur la figure ? Eh bien, ma femme, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu à la figure. Vous ne vous rappelez pas ? Oh, je ne me rappelle pas. Comment est-ce que vous vous êtes fait ça ? Vous vous êtes fait ça ou bien ça s'est arrivé ? Je ne me suis pas fait ça, j'ai reçu un gnoc. Puis qu'est-ce que c'est qui m'a blessée ? Je n'en sais rien. C'était une casserole. Le mardi soir, je me trouvais ici avec mon mari. La grand-mère en question, elle se trouvait à table avec le jeune homme. Et puis il y a une assiette, une fourchette qui était dans un plat qui a jailli et qui s'est retrouvée sous la tête d'un de mes amis qui se trouvait à la cuisine. Il a pris la fourchette dans la tête ? Oui, comme ça, oui, simplement. Ah bien, la fourchette a traversé toute la pièce ? On n'a pas vu traverser, la fourchette a disparu du plat et s'est retrouvée sous la tête du jeune homme, c'est tout. On n'a rien vu, on ne voit pas de choses partir, on ne voit pas l'objet disparaître comme ça, c'est une fois qu'il arrive que vous le voyez. Il est tôt dans la chambre, Patrick est avec moi, et les deux cadres et son caisse derrière moi, sans bougie, il n'a rien vu. Il a rien sentu, rien du tout. Il peut seiller, c'est un lit tout seul. Il s'est vu me lèvant, le lendemain le matin, sans qu'on ne selle coulant. Sans toucher, sans rien du tout. Je n'y comprends rien, rien, rien. En tout cas, j'ai la conscience tranquille, et puis c'est tout, ce que je peux vous dire. Je suis bien tranquille à ce sujet-là. Rien fait. Monsieur le curé est venu vous trouver aussi. Il est venu venir à la maison, oui. Oui, croyons que c'était, je ne sais pas, moi. Alors, monsieur le curé, que s'est-il passé exactement pour moi ? Eh bien, des choses, disons, un petit peu extraordinaires, dans ce sens qu'elles sortent de l'ordinaire. Mais je ne veux pas me prononcer, absolument pas, avant demain, vendredi après-midi. Je n'ai pas fait de mal à personne, je ne crois pas. Je sais à qui j'ai pu faire du mal qui vienne, répondrai. Mais quoi vous pensez lorsque vous dites ça au diable, sans doute, non ? Écoutez, qui sait qui peut me faire des sottises ? Vous êtes venu venir à la maison ? Oui. Et vous êtes arrivé à une aventure, je crois. Ah oui ? Mais cela, je ne veux pas raconter ça dans les détails, avant demain, après-midi. Ah ben, il a reçu un machin sur la tête aussi, quoi. Quel machin ? Une petite statue. La statue de qui ? La Sainte Vierge. Nous allions nous coucher, nous avons trouvé un lapin sur le lit, ici, et un autre, ici. Et celui qui était, donc, sur mon lit, c'est là où je couche, il n'a pas bougé. Et l'autre est parti ? Et il est resté un petit moment, et puis après, on ne l'a plus jamais retrouvé, mais disons, celui-là, il a passé toute la nuit blanche, comme nous, et il a assisté, disons, s'il pouvait parler à tout ce qu'on peut appeler ce cinéma cirque, quoi. Une hypothèse ? Une hypothèse. Ce sont des forces occultes. Ce sont des forces occultes.